bonsoir à tous et bienvenue sur auteur en live donc ce soir c'est Laure Emmanuelle que nous allons écouter et du coup Laure Emmanuelle je te laisse te présenter bonsoir à tous donc sans surprise Laure Emmanuelle c'est moi Laure Emmanuelle la serre je suis auteur actuellement édité dans la maison d'édition notre rêve et je suis auteur depuis officiellement 2018 donc voilà actuellement j'ai écrit un roman qui s'appelle je sors la petite la petite beauté mon premier roman qui s'appelle les sauts des terres la dernière édition actuellement disponible chez notre répétition et je travaille aussi sur deux enfin une saga qui a actuellement deux tomes qui sont sortis donc les chroniques d'Anathalia avec le tome 1 et le tome 2 ce qui fait actif trois romans bientôt quatre et plus encore on n'arrête plus ah et je suis aussi l'heureuse maman de deux livres pour enfants qui sont encore en attente de transition chez un nouvel éditeur mais qui existe quand même voilà donc Coco et Nina et l'avion de Léo qui sont deux livres pour enfants en français anglais c'est tout mon panel actuel bienvenue chez moi j'ai une question concernant les livres pour enfants ils sont de quel âge à quel âge si on se réfère juste à l'histoire ils sont pour les trois à six ans parce que c'est assez simple l'idée c'est que des tout petits puissent s'approprier facilement le vocabulaire donc l'histoire reste extrêmement simple de trois à six ans après comme on est sur un français anglais moi j'aime bien dire trois à dix ans parce que maintenant dès les classes de primaire on commence à à initier les enfants à l'anglais et donc pour ceux qui ont plus de difficultés ou pour ceux qui se sentent de vouloir avoir des exercices pour eux en fait ça peut être des petits supports pédagogiques intéressants moi j'ai croisé des enfants en salon qui avaient dans les dix ans ans et qui étaient intéressés par les livres donc généralement je dis trois à dix ans après j'ai aussi eu des adultes qui l'ont lu donc est ce qu'on peut vraiment mettre une tranche d'âge je ne sais pas mais par contre il y a un petit écho que j'entends par moment un écho du live donc je sais pas ça vient de chez toi ou de chez moi est ce que j'essaye de retirer mes écouteurs peut-être je crois que si tu retires tes écouteurs normalement ça risque d'être pire ah bon bah écoute je parle je parlerai avec mes écouteurs comme ça près de la bouche peut-être que ça ira mieux et du coup qu'est ce qui t'a donné envie d'écrire quand j'étais petite ma mère me disait que j'avais une très très mauvaise manie je pense que je l'ai pas perdu jusqu'à présent c'est que dès que je faisais une bêtise ou dès que je m'ennuyais un petit peu je m'inventais des histoires je me suis inventé énormément de d'amis imaginaire et tout un tout un tout une toute une vie toute une vie à leur donner pour justifier leur présence à côté pour justifier les bêtises que je faisais et du coup à force ma mère un jour elle m'a offert une machine à écrire et ça a un peu été la révélation en mode ah mais c'est marrant d'écrire des histoires alors on essaye du coup j'ai écrit pas mal de petites nouvelles des petites histoires ça a commencé sur une page puis après il y a eu de plus en plus de plus en plus de pages de plus en plus de complexité et puis un jour quand j'étais au lycée j'ai ma prof de français qui nous avait encouragé à faire parler notre création en fait via l'écriture là je me suis dit bon je sais je le fais déjà très souvent mais pour une fois je vais essayer d'aller jusqu'au bout donc j'ai commencé les sauts des terres et neuf ans après je l'ai terminé et une fois que j'ai mis le mot fin sur le bouquin j'ai mis mais un espèce de sentiment de satisfaction et d'accomplissement et un gros vide aussi parce que ça faisait quand même neuf ans que je travaillais dessus et mine de rien j'aimais bien ça donc je me suis dit allez pourquoi pas je continue et j'ai fait d'autres histoires et voilà comment comment on est arrivé là et du coup dans quelle maison d'édition es-tu et pourquoi ce choix alors actuellement je suis chez l'entre rêve édition qui est une maison d'édition lyonnaise toute jeune et qui a qui a vu le jour pendant le covi de l'année dernière donc elle est vraiment c'est vraiment tout jeune tout jeune c'est admis blasco qui a ouvert cette maison d'édition et pourquoi je suis là tout simplement parce que en fait quand elle a à l'origine on était chez mon éditeur on s'est rencontré là bas on a beaucoup sympathisé parce qu'on a fait énormément de salons ensemble et on s'est aussi retrouvé dans les manques que notre ancien éditeur avait et un jour au fil d'une discussion annie me disait qu'elle aimerait bien ouvrir une maison d'édition et on a commencé à discuter de ce qu'on attendait en fait d'un éditeur du point de vue d'un auteur et c'est quelque chose qu'elle voulait mettre dans sa maison d'édition donc le jour où je lui avais dit le jour où elle ouvrait sa maison d'édition je la suivrai parce que déjà c'était bien pour elle d'avoir un auteur pour démarrer et moi je voulais vraiment essayer d'avoir cette relation qu'elle proposait aux auteurs via la maison d'édition donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à l'entre rêve et j'y suis toujours parce que j'aime bien j'aime beaucoup il ya une bonne ambiance on est une petite équipe mais une bonne ambiance avec les graphistes et une bonne ambiance avec les autres auteurs on a une on a une c'est bien parce que juste avec le coup vite vu la situation qu'on a pu avoir cette dernière année ça a fait du bien d'avoir quelqu'un derrière motiver à pas lâcher l'affaire à continuer à être présent sur les réseaux sociaux à continuer à à travailler sur nos histoires et c'est c'est vraiment une expérience très différente dans mon ancienne maison d'édition donc j'avoue que j'aime beaucoup et je pense ne vois pas changer d'éditeur à l'heure actuelle je suis très contente là où je suis voilà c'est beaucoup dans l'affectif d'accord et du coup quel genre écris-tu le plus bah j'écris de la fantaisie c'est le seul genre que j'écris en fait je considère pas que le genre livre pour enfants c'est un genre à par contre c'est de l'écriture jeunesse j'écris juste de la fantaisie c'est le c'est l'univers dans lequel je m'épanouis le plus d'accord donc du coup bah je vais te laisser nous présenter tes différents univers ouais on va commencer par attention je lâche le micro pas de souci on commence par les sauts des terres du coup mon premier bébé que j'ai porté littéralement neuf bon du coup comme je le disais que j'ai commencé quand j'étais au lycée et qui a grandi avec moi donc l'histoire vous met en scène une jeune scribe qui décide de je vais reprendre la vidéo qui décide de quitter son village pour partir à la recherche de l'origine de la magie et c'est de sauver son monde de la guerre sauf qu'au fur et à mesure que son enquête va avancer elle va se rendre compte que son existence même est liée à la dite magie et donc en plus de vouloir sauver son monde elle va tenter de comprendre ce qu'elle est j'avoue que j'ai une affection particulière pour ce roman parce que outre le fait que c'est mon premier roman le personnage de didlitz donc la jeune scribe qui le personnage principal grandit beaucoup dans le livre et en partie parce que j'ai grandi avec elle et donc du coup j'ai un point de vue qui a évolué en même temps qu'elle et la façon dont elle a vécu son histoire la façon dont moi je la vivais aussi en fait on a grandi ensemble et on a eu des réflexions une mentalité qui a évolué ensemble à travers le roman donc c'est vrai que c'est c'est mon c'est mon bébé j'aime beaucoup j'ai passé beaucoup de temps dessus mais après le roman il est à la première personne donc en fait on découvre le monde à des sauts des terres à travers les yeux de didlitz ce qui m'a un peu frustrée en soi parce que j'avais envie de faire quelque chose de grand et en fait vu qu'on était tout le temps centré sur le personnage principal on voyait pas trop ce qui se passait autour ce qui m'a amené à changer mon mode de narration sur le deuxième roman donc les chroniques de natalia tom 1 et tom 2 actuellement paru à votre révélation là on est sur une narration complètement différente avec des plusieurs narrateurs en fait on a des personnages principaux mais on peut avoir des personnages totalement secondaires qui reprennent la narration juste pour nous présenter un peu l'univers et concrètement en fait on va surtout suivre une jeune lyonnaise qui s'est fait happer par le miroir de ses salles de bain et envoyé dans un autre monde et qui va tout faire pour rentrer chez elle donc ça ça va être le fil conducteur entre guillemets du premier tome en tout cas et en fait en parallèle on va avoir un deuxième personnage principal qui s'appelle le stas almar et le général des armées du saint empire et qui va de son côté essayer d'empêcher le saint empire et son frère l'empereur de déclarer une guerre à la fois politique et religieuse avec les avec les terres sauvages qui est le territoire voisin du saint empire donc en fait ça va être les deux personnages principaux qu'on va suivre et on va découvrir au fur et à mesure de leur histoire au fur et à mesure des rencontres d'autres personnages secondaires et de leur point de vue un petit peu plus le monde d'anathalia le climat géopolitique la fax la façon même sur le monde et derrière on a un troisième personnage qui est à mi-chemin entre le personnage secondaire et le personnage principal en vrai parce que il n'apparaît pas très très souvent mais il a quand même un rôle qui est assez fondateur dans l'histoire parce que ça va être la première personne qu'on va rencontrer dans le monde et sa première intervention va faire découvrir au lecteur une prophétie d'apocalypse sur l'éterne anathalia et donc on ne sait pas trop comment les actions de stas et anna vont peut-être précipiter ou empêcher cette prophétie d'apocalypse donc voilà surprise sur l'éterne et du coup est ce que tu as des projets pour fin 2021 début 2022 fin 2021 ça va être de terminer la saga ce que j'ai pris j'ai pu prendre un peu d'avance du coup sur les prochains tomes donc là actuellement il ya deux tomes de paru le troisième devrait paraître bientôt mais j'en ai d'autres en fait le troisième c'est pas la fin il y en a encore d'autres je dirai pas combien de tomes il ya au final mais je travaille sur le dernier donc là mon objectif pour fin 2021 c'est de terminer le tome dernier tome et pour d'ici fin 2022 j'ai plein d'autres projets en fait j'ai un petit tiroir à projets que j'alimente au fur et à mesure il ya des projets qui sont un petit peu plus aboutis que l'autre et là il y en a un que j'aimerais qui me tient particulièrement à coeur que j'aimerais pouvoir commencer pour d'ici 2022 qui est un projet post apocalypte à post apocalyptique un peu science fiction c'est quelque chose qui est tout nouveau pour moi j'ai jamais fait ça et j'ai un peu hâte de m'y mettre j'avoue parce que pas du coup l'attrait de la nouveauté quoi est ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer j'en aurais pas qu'un en toute honnêteté vas-y fais toi plaisir dis tous les conseils que tu as donné s'il ya vraiment deux choses qui comptent deux choses la première c'est qu'il faut être organisé moi j'étais complètement désorganisé quand je me suis lancé dans les sous-déter c'est aussi une raison pour laquelle ça m'a pris autant de temps pour l'écrire j'avais pas vraiment j'avais une idée de ce que je pouvais faire mais entre le temps ça a pris pour écrire les motifs le temps de motiver des fois je me motivais pas du coup je faisais des pauses ça faisait deux semaines puis des fois ça faisait trois mois puis des fois j'ai pas écrit pendant une année entière ce qui fait que j'ai perdu la forme j'ai dû réécrire à la fin ce qui fait que j'ai réécrit ce début il faut s'organiser avoir un mettre à plat un fil conducteur un squelette moins de savoir où est-ce où est-ce qu'on part où est ce qu'on va et qu'est ce qu'on veut faire ressortir de l'histoire moi ça c'est important qu'on soit qu'on soit d'accord avec soi même sur ce qu'on veut écrire sinon après l'histoire est sans qu'une tête et du coup le lecteur va être perdu donc ça ce serait mon premier conseil et le deuxième conseil ce serait de dire aux gens qu'il faut s'armer de patience parce que se lancer dans l'écriture c'est bien vouloir en faire un métier c'est dur c'est un métier de passion c'est peu de le dire surtout qu'on est dans un milieu qui ultra compétitif ne serait ce que par les grands noms par les distributeurs par la visibilité donc des fois on a des les les premières ventes les premiers salons les premiers beaux retours sur son livre tout ça c'est c'est gratifiant c'est la récompense mais il faut bien être conscient que entre deux récompenses il y a aussi les moments de creux et du coup si on veut vraiment faire son métier faut pas lâcher l'affaire faut être courageux et ben je n'aurais pas dit mieux parce que c'est vrai que ça demande beaucoup de travail beaucoup d'acharnement de de pouvoir en vivre et beaucoup de persévérance du coup comme 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 le dit jordan dans dans le chat et surtout avec ben justement la concurrence etc le fait que par exemple quand tu es auto-édité ben c'est un peu mal vu donc si il y a des trucs c'est au début c'est compliqué au début oui après moi j'ai eu beaucoup de chance quand j'ai commencé j'ai commencé avec une personne ben du coup à lise blasco en fait quand je suis rentré dans ma maison d'édition c'est la première personne en ancienne c'est la première personne que j'ai rencontré et on a commencé tout de suite à faire des salons elle m'a tout de suite aiguillé donc j'ai eu beaucoup de bons conseils dès le début ce qui fait que même si je me suis cassé la figure de trois fois ça j'y étais préparé donc ça a pas fait aussi mal c'était frustrant on va pas se mentir j'ai pu le réunir deux fois mais ça a pas été aussi difficile à vivre que si j'étais que si j'avais été complètement toute seule je pense que ça demande beaucoup de courage pour les personnes qui sont auto-édité de tout faire de à z très honnêtement parce que c'est évident on n'a pas toujours les bons conseils dès le début on n'a pas toujours même la méthodologie dès le début à qui on s'adresse comment on fait la couverture les corrections comment est-ce qu'on s'inscrit dans un salon où est-ce qu'on trouve les salons c'est tout ça c'est des petits trucs auxquels on pense pas forcément après c'est un choix moi j'ai préféré passer par un éditeur pour avoir un peu le confort d'avoir une structure derrière c'est chacun sa méthode pour commencer après c'est sûr que de toute façon quelle que soit la méthode qu'on soit auto-édité qu'on soit dans une maison d'édition à compte d'auteur ou dans une maison d'édition à compte d'éditeur dans tous les cas il faut s'accrocher si on n'a pas si on n'a pas un prix dans notre dos ou si on n'a pas un énorme nom au dessus de notre tête ou l'énorme nom de maison d'édition au dessus de notre tête il faut s'accrocher c'est ça ça demande de la patience et l'énorme nom au dessus de notre tête il est pas là dès le début quand t'es quand t'es c'est ton premier livre t'es pas tout de suite jk rowling c'est ça c'est ça c'est ça après c'est vrai que du coup c'est ce que je parlais c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de concurrence c'est que quand t'as des des petits auteurs comme ça qui essayent de se frayer un chemin vers la gloire on essaye tous d'être le prochain jk rowling sauf que malheureusement jk rowling existe et donc en fait quand on se retrouve entre deux tomes de martins et de rowling et que derrière toi t'es l'individu lambda a c'est dur c'est compliqué parce que les grands noms existent déjà malheureusement après c'est challengeant oui et peut-être que tu as le futur grand nom aussi donc c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut se dire aussi donc mais moi je n'ai aucun doute je connais la qualité de mon texte je connais la qualité de mon histoire j'attends juste que les gens s'en rendent compte c'est pour ça que je pense j'ai patience j'ai la patience il faut y'a pas de soucis et du coup nous allons poursuivre avec les questions surprises donc la première si tu pouvais être amie avec un personnage de dessin animé qui choisirais-tu ? toutes catégories confondues donc comics, manga, dessin animé ? toutes catégories confondues tu peux autant prendre le joker que tu peux prendre choopy c'est toi qui vois elle est compliquée cette question tu veux prendre Cartman aussi de South Park ? non il y a beaucoup de personnes avec qui j'aimerais être amie mais il y en a énormément que je sais je ne supporterais pas par exemple j'adorais être amie avec lui aussi de One Piece mais je pense que deux ou trois jours avec lui je le jetterais par-dessus bord juste comme ça si je pouvais être amie avec quelqu'un ce serait peut-être Dick Grayson de Batman c'est le tout premier Robin ouais je étant fan de Batman je vois de qui tu parles mon collègue j'ai deux écrans mon premier fond d'écran c'est Batman le deuxième c'est le Joker voilà tout a été dit je crois c'est ça je suis très contente de rencontrer quelqu'un d'autre de la communauté nous aimons tous Batman I'm Batman voilà j'avoue que vas-y continue non non j'étais juste pour dire j'avoue que si je pouvais être amie avec quelqu'un ce serait vraiment lui j'aime beaucoup son personnage et du coup quel âge aimerais-tu avoir en permanence ? l'âge que j'ai actuellement dans ma tête je pense que ça me suffit je pense que j'ai pas pris un âge un moment ouais je crois que j'ai gardé le même âge depuis que j'ai commencé à à m'immerser dans mes histoires donc on va dire depuis le lycée non mais depuis le collège je vais avoir éternellement 15 ans dans ma tête je pense ça me va j'ai l'âge que j'ai actuellement dans ma tête et je pense que j'aimerais garder cet âge là toute ma vie ça me va bien dans quelle ville rêves-tu de vivre ? à la ville réelle ? de notre monde à nous ? oui parce que la prochaine question après tu peux en citer une pas forcément de notre monde à nous mais c'est toi qui vois je te laisse choisir les villes j'aimerais vivre j'avoue que j'aime beaucoup Kyoto l'ancienne capitale du Japon c'est une ville que je trouve magnifique après je suis convaincue de vouloir vivre au Japon par rapport à la mentalité les japonais aiment beaucoup les étrangers après les étrangers qui viennent s'installer chez eux c'est une autre histoire oui mais si on s'arrêtait juste à la ville j'attends que j'aimerais vivre plutôt au Saint-Denis je te comprends et du coup dans quel univers de film ou de jeu vidéo voudrais-tu vivre ? ah la question qui fâche en plus c'est film ou jeu vidéo pas les... c'est là où ça devient très compliqué parce qu'étant une grande grande fan de manga et une grande grande fan de jeux vidéo et de nombre de fois où après avoir posé un tome ou ma manette je me suis dit ah j'attends 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 chaud question très difficile éventuellement dans le monde de One Piece peut-être ça reste le manga préféré après fondamentalement j'adore la fantasy donc en fait tout univers un petit peu typé fantasy me plairait beaucoup avec le concept de guildes les différentes races les aventuriers ça regroupe beaucoup de monde en fait moi j'aimerais bien vivre dans un monde de fantasy un peu comme un peu comme moi quand je me réincarnate par exemple ce type de monde et du coup dernière question sur quel sujet pourrais-tu faire une présentation de 40 minutes sans préparation ? les comics sans soucis ne me lancez pas sur Batman sinon je ne m'arrête plus nous sommes faits pour nous entendre non blague à part ça pourrait être si c'est un sujet un peu sérieux ça pourrait être comment est-ce que les comics utilisent la réalité et l'actualité pour pouvoir alimenter leurs propres histoires où ça pourrait être un sujet sur toutes les créatures de fantasy qui existent parce que j'avoue que avec l'entrée de la pédition on fait des lives sur Facebook et du coup pendant un bon moment les lives les lives que moi j'ai animés étaient sur les créatures fantastiques et j'ai appris tellement de choses et ils étaient de plus en plus longs parce que c'était toujours de plus en plus difficile de réduire la quantité d'informations qu'on voulait faire passer et j'avoue que j'ai appris tellement de choses notamment sur les dragons les vampires et les dix camps que ça je pense que je pourrais je pourrais faire un live comme ça déçu sans problème d'accord super donc nous allons dire au revoir à notre public de YouTube donc à bientôt n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais vous aimez notre contenu si vous avez aimé si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu également si vous avez des questions à poser ou quoi que ce soit vous avez des suggestions à nous faire ou vous pouvez les faire en commentaire je pense que Laure passera dans les enfin Laure Emmanuel passera dans les commentaires si jamais il y a des questions et moi je lis tous les commentaires également donc n'hésitez pas et voilà à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt pour de nouvelles aventures Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada